Vous écoutez Sirius XM en direct de la salle de presse au 35e Gala de la Disque. Mélanie et Stéphanie Boulay, vous souriez déjà! Comment ça va les filles? Ça va bien! Plus que bien! Plus que bien! Et là, Jean-Philippe, mon collègue me disait que sur le tapis rouge, il vous a dit « on se revoit tantôt ». Oui, il nous a dit ça, le petit coquin. Et vous lui avez répondu « ben peut-être pas ». Bien, il n'y avait rien de gagné. Pour vrai, il y a tellement de beaux artistes qui étaient dans cette catégorie-là. Absolument! Puis on les salue, on les aime vraiment. C'est du monde qu'on écoute, qu'on respecte vraiment leur musique, tout ça. Puis « Crime, Bin », c'est le fun, d'autant plus. C'est d'autant plus le fun de gagner ce prix-là. Album « Folk » de l'année et là, ce soir, « Révélation » de l'année. Est-ce que vous avez l'impression de ne pas être plus des révélations après cette magnifique année? Ah bien non, on est encore des révélations. Il y a tellement de gens à la maison en ce moment qui ont regardé le gars-là et qui ont dû ne pas nous reconnaître. Il y a encore vraiment beaucoup de travail à faire pour se faire connaître d'un plus large public. Je pense que ce soir, ça peut avoir aidé justement à ça. Oui. Et votre témoignage de remerciement a été assez poignant. Et je me permets, puisque nous ne sommes pas d'une radio commerciale. Oui. Et que notre façon de faire est complètement différente. Complètement différente. Oui. Et l'approche est complètement différente aussi. Qu'est-ce que vous avez voulu dire? Et c'était tellement bien dit. J'aimerais ça que vous le réexpliquiez pour les auditeurs. Bien, en fait, l'album est sorti en mars. Puis tout de suite, on s'est buté à un mur par rapport aux radios commerciales. Ils ont refusé de faire jouer notre musique. Même si souvent, on reçoit des e-mails, des animateurs, des radios qui nous veulent en entrevue, qui nous aiment. Mais ils ne peuvent pas nous faire jouer parce que le gros boss, tout ça, je ne sais pas. Je pense qu'on ne fit pas dans le créneau des radios commerciales. Ce n'est pas radiophonique ce qu'on fait. Même si je pense que c'est quand même accessible ce qu'on fait. Il y a du monde qui vient de voir les spectacles. Je pense qu'on ne fait pas assez confiance au public, aux auditeurs québécois. Ce n'est pas vrai qu'ils vont changer de poste si on leur fait jouer du Bernard Adamus ou si on leur fait jouer... Je n'ai pas d'autres noms qui me viennent en tête. Du Lisset-le-Blanc ou du Kit Kuna. Ce sont tous des gens qui se sont beaucoup démarqués dans les dernières années et qu'on n'entend aucunement sur les radios commerciales. C'est vraiment désolant. Puis oui, l'excuse qu'on nous donne, c'est « Oui, mais ce n'est pas dans le son radio. » Mais pourquoi ne pas changer le son radio? Pourquoi ne pas faire découvrir des petits bonbons, des belles chansons québécoises qui ne sonnent pas radiophoniques, mais qui vont aller chercher forcément le cœur des gens parce que les gens ne sont pas durs. Ils prennent ce qu'on leur donne, en fait. Il faut leur donner quelque chose. Il faut leur donner l'occasion et c'est un peu ça que la radio satellite fait. Et on n'est pas seuls. La radio Internet aussi le fait de différentes manières. Mais ça a toujours fait partie du mandat de Sirius XM. Bravo. Merci beaucoup. On est bien contents. En fait, on se fait un petit velours de dire qu'on est là dès le début, puis on voit comment ça se passe, puis on voit l'évolution aussi des artistes. On repense à des Carquois ou à des Malajubes en 2004, en 2005. Puis on était là, on a pu suivre l'évolution et tout ça. Puis à un moment donné, effectivement, le format est différent. Vous avez super raison. Sur la radio satellite, il n'y a aucune pause commerciale. Donc on n'a peut-être pas cette pression-là non plus de gens qui viennent payer pour vendre quelque chose exactement. Les gens qui nous écoutent, c'est parce que ce sont des fans de musique et qu'ils ont, eux, décidé de payer et de s'abonner à ça, parce que la culture, c'est important pour eux et qu'ils veulent que ça fasse partie de leur quotidien. C'est beau, là. Dit comme ça, c'est beau, hein? Alors vous les accompagnez peut-être dans leur voiture matin et soir pour aller travailler sur le retour, peut-être au chalet, parce qu'on est disponible un peu partout comme ça. On les salue. On les salue certainement. Les filles, en vous parlant, et là, évidemment, à la radio, on ne le voit pas, le Félix, c'est sur la table. Là, maintenant que vous en avez deux, c'est donc un chez chacun? Oui. Hé, le qui qui garde lequel? Je ne sais pas. Tu as déjà celui faux. Je pourrais peut-être garder les relations, mais en même temps, on pourrait peut-être faire un petit switch des fois. Aussi, moi. Aussi, moi. Vous changez ça comme ça. Ce serait le faux. Deal. Puis les filles, vous nous disiez, pas plus tard que mardi dernier, en entrevue, lors du gala Hors d'onde, que vous deviez prochainement trouver le temps de commencer à écrire et de poursuivre sur cet élan-là d'inspiration et de créativité. Est-ce que là, ça vous donne encore une petite poussée de plus? Oui, bien, l'inspiration, là, c'est le temps qui nous manque, en fait. Je pense que oui, mais en fait, ça met une pression en même temps. C'est weird, là. C'est paradoxal. Mais bientôt, bientôt, on va essayer de s'y pencher, de recommencer à écrire, parce que c'est vraiment... En fait, on aime autant faire de la scène qu'écrire, mais l'un ne va pas sans l'autre, je pense. Les deux sont importants, tout au moins. Pression, quand vous dites pression, pourquoi? Parce que ça sera le deuxième album? Parce que là, il y a des attentes? Deuxième album, ça passe ou ça casse, finalement. Aussi tranchant que ça? Bien, non, peut-être, tu peux toujours te reprendre après, là. C'est pas fini pour la vie, mais je pense qu'un deuxième album, c'est important, c'est là où... Un premier album, c'est important, c'est facile de créer un boss, tout ça, mais il faut que le boss, après, il reste, il faut trouver le moyen d'accrocher les gens encore pour longtemps. C'est la carte de visite, puis après, c'est de savoir si on a le goût de vous réinviter à souper. C'est ça, genre. Donc, t'as fait ta bonne impression, bien là, il faut que t'aies le goût que ça revienne. Aussi, t'as vraiment l'âme de l'artisan, du créateur de chansons, parce qu'un premier album, t'as toute ta vie pour l'écrire, puis le deuxième, t'as deux ans, je sais pas combien de temps, tu sais. Est-ce que t'es capable de vivre assez, de ressentir assez, puis d'être assez créatif pour, en deux ans, refaire quelque chose de qualité, qui va parler des vraies choses, puis c'est ça, c'est pas gagné. En plus, c'est qu'avec un premier album, les gens disent quittez. Ah, vous êtes les sœurs boulées, vous êtes ça, ça, ça. Après, c'est difficile d'écrire sans réfléchir à ça, tu veux pas te mettre de contraintes, de barrières, mais c'est difficile, en fait, de se détacher de ça. Je suis certaine que vous allez trouver moyen de le faire, puis là, je suis contente, il n'y a personne qui pleure, c'est juste des hybrides. On est vraiment plus piste. Vous avez l'air complètement zen. Là, vous le prenez super bien, le verre de vin, toujours, c'est le fun, on prend son relax. Les filles, vous avez une tralée, et j'utilise le terme, d'entrevue devant vous. Merci d'être arrêtée de nous dire bonjour. Je vous embrasse, vous êtes extraordinaires. Merci. Merci.